Effectivement, je suis le président du comité exécutif de Solvay. Donc Solvay, c'est un groupe de chimie. Parmi les leaders mondiaux de la chimie, on est un groupe qui fait aujourd'hui 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En la chimie, il y a deux ou trois géants de 50 milliards et plus, BASF, DAO et une certaine mesure Dupont. Et puis nous, on joue dans la division juste en dessous. Je ne vais pas dire la seconde division, ça fait un petit peu modeste, mais on joue dans le groupe des 4 ou 5 acteurs qui font entre 10 et 20 milliards d'euros. La chimie, c'est un mot qui paraît tout simple. Ça recouvre bien sûr des métiers extrêmement divers. Quand on regarde les métiers du groupe, on fait des choses qui vont du carbonate de soude que peut-être certains d'entre vous achètent. Je ne sais pas si le directeur des achats de Saint-Gobain est dans la salle, qu'on vend par bateau complet jusqu'à des polymères de spécialité qu'on vend dans des applications life science, aéronautique ou électronique grand public qu'on vend au kilo et pour certains avec des prix au kilo qui sont très importants. Donc des métiers très très divers, c'est forcément un sujet à prendre en compte dans une réflexion achat qui nous conduise d'ailleurs à une organisation qui en termes de business est très décentralisée, 15 Global Business Unit, avec une volonté vraiment d'avoir une organisation qu'on appelle bio-centric dans laquelle on donne aux équipes de direction de chacune de ces 15 Global Business Unit et ensuite la capacité à nous proposer une stratégie, même si bien sûr celle-ci est approuvée par la direction générale, et puis ensuite les leviers pour la mettre en oeuvre, ce qui peut d'ailleurs tout de suite paraître paradoxal dès lors qu'on a une approche beaucoup plus corporelle de la partie achat. Un groupe très mondial, fin d'année 2012, une situation dont certains diraient quel est le résultat d'un équilibre parfait, je ne sais pas s'il est parfait ou pas, mais un tiers du chiffre d'affaires en Europe, un tiers du chiffre d'affaires en Asie, un tiers du chiffre d'affaires dans les Amériques, 20% Nord, 10% Sud. Et effectivement des centres de décision pour nos business qui sont très dispersés géographiquement, c'est voulu, autant l'équipe corporate et le siège est à Bruxelles, autant nos 15 Global Business Unit ont des sièges qui vont de Séoul à Sao Paulo, en passant par Shanghai, Fribourg, Lyon, Cranberry aux Etats-Unis et Houston, donc très très grande diversité de présences. Les achats et moi, si j'ose dire, c'est effectivement un sujet que Rodia, un petit mot d'histoire, donc Rhone Poulain, que certains d'entre vous, pour ce nom, rappellent un certain nombre de choses à certains d'entre vous, donc grand groupe d'origine française, chimie à l'origine, science de la vie, résultant d'ailleurs, pour ce qui est de la chimie, de quelques découpages un peu complexes entre Atoquem, Orquem, Rhone Poulain, que tout ça est un peu ancien, puis un développement dans les sciences de la vie, et puis finalement, malheureusement, je ne sais pas, peut-être, un groupe qui est parti en morceaux, un morceau pharmacie qui est aujourd'hui chez Sanofi, j'ai vu que le responsable des sachets de Sanofi était ici, une partie agrochimie qui est aujourd'hui chez Bayer, et puis la partie chimie proprement dite, qui était mise sur le marché en 98, avec un début de vie un tout petit peu difficile, qui a conduit effectivement à ce que le groupe traverse une crise assez sérieuse, c'est à ce moment-là que j'en ai pris la direction, et puis c'est 2003-2004, une période de redressement assez vigoureuse, et puis une crise qui nous a tous affectés, d'ailleurs une double crise, ça vaut la peine de le citer, on a tous en tête la crise de la demande de 2009, dans laquelle on s'est retrouvés au moins pour les sociétés industrielles, à gérer une situation au début 2009, où nos carnets de commandes chutaient de 10, 20, 30%, mais ça avait été précédé en 2008 par une autre crise auxquelles une direction des achats est forcément sensible, qui était la très très forte hausse du coût de l'énergie, qui en 2008 a pour nous été un vrai choc, mais on est très bien sortis de ces crises, en particulier fin 2009, 2010, 2011, une dynamique de croissance très forte, en particulier portée par nos positions en Asie et en Amérique latine, et puis 2011, tout d'un coup, Solvay vient frapper à la porte en disant « moi je suis un grand groupe de chimie-pharmacie, je viens d'origine belge, avec d'ailleurs un actionnariat de contrôle qui est encore constitué d'un certain nombre de groupes familiaux belges, je viens de vendre ma pharmacie, j'ai plein d'argent dans ma caisse, j'ai envie d'investir dans la chimie, on se dit « tiens, ça c'est bien », et je suis prêt à vous racheter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Discussion rapide pendant quelques semaines, qui nous ont conduit discrètement, qui nous ont conduit effectivement à considérer qu'il y avait une superbe opportunité pour les deux groupes, d'autant que ce projet, s'il était une acquisition en termes financiers, parce que Solvay avait beaucoup de cash et souhaitait l'investir, le projet qui nous était proposé, le projet auquel nous avons adhéré, c'est vraiment le projet d'une fusion de deux entreprises de taille à peu près identique, qui joignaient leurs forces pour créer un acteur qui effectivement figure aujourd'hui dans les leaders de la chimie mondiale. Et donc, deux ans plus tard, j'ai tendance à dire l'intégration est derrière nous presque depuis la fin de l'année 2012, donc intégration très très rapide, depuis le début de l'année 2013, et ça va bien sûr continuer, on est occupé à mettre en oeuvre une stratégie, qui est une stratégie à la fois de transformation de portefeuille d'activité, pour nous éloigner d'un certain nombre de métiers de commodité, en particulier ceux dans lesquels nous sommes très exposés au coût de l'énergie, et malheureusement, et pour ceux de ces métiers qui opèrent en Europe, nous avons à faire face à une situation qui est particulièrement difficile quand on se compare à la situation de nos amis américains, qui depuis quelques années vivent un véritable bonheur pour ce qui est de leur coût d'accès à l'énergie. Donc on se protège de ces métiers-là, on en sort, on fait des jivets pour essayer d'être plus résistants, et puis un développement important et rapide avec pas mal de moyens, croissance externe, croissance interne, sur des métiers de spécialité dans lesquels nous avons, au travers de notre compétence, au travers de nos positions, de nos savoir-faire, la capacité à nous développer. Donc ça c'est l'histoire en très accéléré. La partie achat, où est-ce qu'elle est apparue importante ? D'abord dans la toute première partie de cette histoire, la sortie de Rhone-Poulenc, la constitution d'un groupe, Prodia, qui est un groupe de chimie, donc, mais né d'une entreprise de sciences de la vie, dans laquelle la problématique des coûts était sans doute un peu différente. Et on a découvert très vite, on s'est retrouvé très vite face à un métier, qui est quand même un métier extrêmement concurrentiel, dans lequel la compétitivité est quelque chose qui est très important. Et dans les années 2000, donc juste avant la crise que j'évoquais, il est apparu que le levier achat devait être mobilisé avec force, et on a commencé à professionnaliser la fonction achat au sein de Rodia, et à lui donner un statut qui était particulièrement visible. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on m'a proposé d'en prendre la direction, même si ça a été pendant une période, j'ai l'impression que c'était plus que neuf mois, mais c'était dans une période relativement courte, en tout cas. Mais la volonté était effectivement de donner à cette fonction achat une visibilité forte dans le groupe et en faire un vrai levier d'amélioration de performance. Entre nous, j'aurais dû vous le dire en vous présentant Solvay, mais je fais cette petite parenthèse, Solvay 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9,5 milliards d'achats. 70% de notre chiffre d'affaires est acheté. Un petit peu plus de la... Un peu plus de... Sur ces 9,5 milliards, 4,4 milliards de matières premières, 1,2 ou 1,3 milliards d'énergie. On est un énorme acheteur de... Un énorme acheteur d'énergie, gaz et électricité. Le reste, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, enjeu majeur. Et effectivement, très... Enfin, on a très vite réalisé qu'il y avait... Que tout ce qu'on pouvait gagner sur une démarche à char représentait pour nous des points de marche qui étaient très importants. Et finalement, d'ailleurs, des démarches qui sont plus efficaces, j'allais presque dire plus faciles ou plus agréables, qu'une démarche dans laquelle on serait simplement concentré sur nos coûts salariaux ou nos frais fixes, ce qui, dans d'autres secteurs industriels, est sans doute nécessaire. Mais pour un chimiste, au fond, si on a une vision un peu pragmatique et rationnelle des choses, je pense que le focus achat apparaît aujourd'hui comme étant un focus essentiel. Ensuite, la crise. Et effectivement, dans la crise, quand j'ai pris la... Quand je me suis retrouvé à prendre la direction d'un groupe qui était, pendant quelques trimestres, en tout cas, en quasi-faillite, en quasi-crise de liquidité, la problématique achat est devenue clé. Et là aussi, renforcement de ces démarches. Et je vous dirai quelques mots ensuite de ce que me paraissent être les points clés de telle démarche. Donc, renforcement de ces démarches. Un fort effort d'alignement de toutes nos équipes. Mais finalement, dans la crise, l'alignement est relativement facile. C'est quand tout va bien qu'on oublie quelquefois ou qu'on a un petit peu plus de mal à faire en sorte que les bonnes pratiques soient respectées. Donc, un très fort coup d'accélérateur donné. Et je pense que là, on a vraiment franchi une étape. Et je pense que dans les années 2006-2007, en sortant de la crise, on avait chez Rodia un dispositif qui était de très bon niveau. Dernière étape, celle dans laquelle je suis, d'ailleurs, peut-être même avant-dernière, l'intégration Solvay-Rodia. Il est tout de suite apparu que l'opération que nous réalisions entre Solvay et Rodia, elle reposait sur peu de synergies industrielles. Nous faisons en fait des métiers différents, Solvay et Rodia. Mais bien sûr, pour qu'une opération comme celle-ci ait du sens en termes économiques, il faut dégager des synergies. Il est apparu tout de suite que les synergies achats étaient un élément très important pour nous. Et c'est vraiment ce qu'on a identifié immédiatement. Et c'est là où on a fait porter nos efforts. On a l'intégration au sens juridique, c'est-à-dire que Solvay s'est retrouvé propriétaire de l'ensemble des actions Rodia en septembre 2011. Deux mois plus tard, on avait un plan d'action achats qui était en oeuvre et qui était un plan qui était extrêmement ambitieux dans ses objectifs et plutôt agressif et bien cadencé dans sa mise en oeuvre. Et je dois dire d'ailleurs, on a retrouvé, Solvay était un petit peu plus en retard que Rodia sur l'approche achat et on a retrouvé des symptômes qu'on avait connus avant. La fonction achat dans laquelle on met des gens dont on ne sait pas trop ce qu'on voulait faire, comment les utiliser dans le reste du groupe. Une espèce de sentiment que ce n'était pas quelque chose de très important. Et là, au contraire, on a vraiment à nouveau remis l'accent pour considérer que la fonction achat était en quelque sorte l'éclaireur de l'intégration et les démarches d'intégration, elles se sont poursuivies dans nos autres fonctions, dans certains cas dans les business, mais les achats ont vraiment été la première démarche. Et puis, dernier point, aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent dans le groupe sur l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut tout simplement dire que, oui, nous voulons améliorer notre performance grâce à la croissance, nous voulons améliorer notre performance en mettant des produits nouveaux sur le marché, en prenant des positions ici et là, mais nous pencher sur la manière dont nous travaillons et rechercher dans tous les domaines d'activité du groupe, la partie industrielle, donc la production, la gestion de la supply chain, l'activité commerciale et l'activité achat, rechercher les bonnes pratiques et les déployer de manière systématique au sein du groupe, c'est quelque chose qui est clé. Et quand on regarde ce que sont nos objectifs à moyen terme, ces démarches d'excellence représentent pour nous 4 à 500 millions d'euros d'ébitda supplémentaires pour un groupe qui fait aujourd'hui un tout petit peu moins de 2 milliards à échéance de 4 ans. C'est quelque chose qui est très important et la partie achat est un élément essentiel. Donc pour moi, achat égale aussi excellence opérationnelle, déploiement de bonnes pratiques. Donc voilà en gros l'histoire et en quoi, et là où la fonction achat en tant qu'acteur direct ou en tant que dirigeant m'est apparu essentiel. Maintenant juste quelques commentaires qui sont peut-être le moyen de démarrer notre dialogue, mais qu'est-ce que je retire de ces quelques années de direction d'un groupe industriel et avec effectivement un œil particulier ou une attention particulière portée à la fonction achat. C'est qu'une démarche achat, ça doit être une démarche de l'ensemble de l'entreprise. Je vais vous énoncer des choses qui vous paraissent des banalités je pense au travers de l'expérience qui est la vôtre, mais je me permets quand même de le faire. Il faut que ce soit un projet porté par l'ensemble de l'organisation. Je veux dire, quand on a lancé le plan d'action achat chez Solvay, dans le nouveau Solvay, au moment de l'intégration, on n'a pas réuni simplement la direction des achats pour leur dire, les gars, voilà ce qu'on attend de vous. On a réuni l'ensemble de nos patrons de business avec bien sûr les équipes achats pour leur dire, voilà ce que collectivement nous devons réaliser en matière d'achat. Il faut vraiment que ce soit une démarche dans laquelle ce soit l'ensemble de l'organisation qui est mise sous tension. Si c'est juste l'affaire de la direction des achats, aussi brillant soit cette direction, les impacts ne seront pas ceux qui sont attendus. Deuxième élément, l'importance de la mesure de la performance. On en parlait et ce n'est pas facile. la mesure de la performance achats, ça repose forcément sur un certain nombre de conventions et quand je me rappelle les débuts de la démarche achats chez Rodia, c'était la direction des achats disant waouh, j'ai fait 50 millions d'économies et la direction générale ou les business disaient, nous on ne les voit pas, où est-ce qu'ils sont ? Et s'en suit le dialogue que vous connaissez bien et que je ne vais pas vous restituer. On a réussi aujourd'hui à se mettre d'accord sur un concept de mesure de la performance qui n'est pas parfait. Il repose sur un certain nombre de conventions mais il permet d'avoir un dialogue constructif entre les directions d'achat, les équipes achats et les business. Et ça, c'est vraiment un point essentiel et dès que je sens, ça arrive quelques fois, que la crédibilité de l'outil est remise en question et qu'on commence à se redire ouais mais non, ce que tu nous dis de ta performance ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit, je me dis danger et assurons-nous qu'effectivement ce consensus autour du thermomètre, autour de la mesure, autour, parce que bien sûr avec la mesure vient aussi des rewards, des bonus, des systèmes d'incentives, donc il faut vraiment que ce consensus autour du système de mesure soit fort. Troisième élément clé, les hommes et les femmes et là on a, je dirais qu'il y a un double sujet ou un double point d'entrée, le premier c'est que depuis quelques années maintenant probablement un nombre significatif d'années, le système de formation produit des professionnels achats et donc il y a eu une professionnalisation de la fonction sur probablement les 10 à 15 dernières années qui est réelle et il faut qu'on s'appuie sur ce professionnalisme et dans le même temps il faut que dans la gestion des personnes on ait une vraie intégration avec le reste du groupe et c'est ça qui est souvent délicat, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a une direction des achats qui est constituée de gens qui sont d'excellents professionnels qui sont un jour chez Solvay, demain chez Total, après-demain chez Sanofi ou dans l'automobile d'ailleurs, pourquoi pas, c'est bien mais ça ne va pas faciliter l'optimisation de la performance et il faut qu'on ait ce type de professionnel qui ait ce type de carrière mais il faut aussi qu'on ait des gens qui soient passés par des activités commerciales, qui soient passés par des activités business ou industrielles dans le groupe et surtout qui, ayant passé du temps aux achats, vont continuer à dérouler leur carrière dans le reste du groupe et ça c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai au niveau le plus élevé de la fonction parce que franchement aujourd'hui, quand nous avons un très bon potentiel business dans le groupe et qu'on se dit comment est-ce qu'on peut lui donner, surtout dans un groupe aussi morcelé en termes d'activité que nous, comment est-ce qu'on peut lui donner rapidement une vision transversale du groupe, la fonction achat de ce point de vue-là est remarquable. Mais ça vaut aussi pour des niveaux beaucoup plus opérationnels et nous avons vraiment cherché et pas toujours d'ailleurs avec tout le succès que nous souhaitions, nous avons cherché à développer ces déroulements de carrière dans lesquels la fonction achat est un point de passage de gens qui ont fait autre chose avant dans le groupe et qui ensuite feront autre chose avec une volonté très claire de la valoriser et de faire en sorte que ce soit un passage qui soit considéré comme un point important dans un déroulement de carrière et à nouveau pas simplement au niveau les plus élevés de l'organisation mais aussi à des niveaux plus opérationnels. Deux dernières remarques, vous les avez d'ailleurs, elles ont d'ailleurs été évoquées tout à l'heure, le groupe a une politique de RSE ou développement durable qui est relativement développée nous avons des ambitions dans ce domaine nous avons pris un certain nombre d'engagements et nous avons mis en place un certain nombre de processus et de mécaniques pour dérouler cette politique de RSE les achats ont un rôle très important à jouer dans ce domaine et nous avons vraiment beaucoup insisté et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très bien perçu par les équipes de la direction des achats pour les impliquer le plus complètement possible dans nos politiques de RSE et puis dernier point pour souligner une fois de plus que tout n'est pas parfait je ne voudrais surtout pas donner le sentiment qu'on a atteint une sorte d'état dans lequel on se dit waouh c'est parfait tout va bien même si je parle en présence de mon directeur des achats Europe Christophe Gass qui est assis dans l'assistance mais un des domaines dans lequel je crois nous avons encore beaucoup de progrès à faire nous c'est la manière d'amener nos fournisseurs faire en sorte que nos fournisseurs contribuent à nos démarches d'innovation moi je suis assez frappé de voir combien nos clients savent nous utiliser on dépense énormément de temps et d'argent pour apporter à nos clients de l'innovation alors de l'innovation c'est quelquefois la nouvelle molécule mais c'est quelquefois la manière de gérer un stock de façon intelligente avec un grand client et ça nous savons beaucoup moins bien le faire avec nos fournisseurs et ça ça reste pour moi un élément de on va dire de progrès je lève de dire de frustration mais non je ne suis pas frustré donc un élément de progrès il faut que nous arrivions à engager nos fournisseurs avec nous dans des démarches dans des démarches d'innovation alors on me dit ouais mais quand on achète des matières premières c'est pas facile il y a plein de choses à faire et c'est un domaine qui est encore largement inexploré donc voilà les quelques thèmes que je voulais évoquer devant vous mais je suis effectivement un dirigeant qui est convaincu que la fonction achat constitue aujourd'hui un levier de performance très important pour un groupe comme le nôtre et que c'est un levier de performance qu'il faut être capable d'entretenir pour qu'il continue effectivement à être pour nous ce levier d'amélioration de compétitivité dont nous avons bien sûr besoin merci Jean-Pierre avant de passer la parole en fait au directeur achat qui j'imagine ont des questions moi j'avais un point que je voulais évoquer avec vous vous citez souvent vous parlez d'intimité en fait de la fonction achat avec les business et vous avez comme vous l'avez dit une maturité avec Rodier maintenant soulevée assez fort ce qui vous a amené d'ailleurs après avoir fortement centralisé à rebasculer en fait des achats dans les différents business quel challenge vous rencontrez aujourd'hui quel était le rationnel derrière ça et finalement quels sont les challenges aujourd'hui pour une direction achat très mûr dans ce type de mouvement c'est un mouvement effectivement compliqué qui par moment paraît un petit peu contre-intuitif en fait lorsque nous avons constitué l'organisation achat chez Rodier nous l'avons complètement centralisé centralisé en sens où l'ensemble des achats du groupe que ce soit des achats de biens et de services j'allais presque dire de la vie quotidienne ou que ce soit des achats stratégiques de matières premières ou d'énergie était réalisé par la direction des achats une petite nuance sur la partie énergie on a une équipe spécifique qui s'occupe des achats d'énergie qui a d'ailleurs développé des approches très sophistiques et aujourd'hui on est un acteur important sur le marché européen français et puis les pays alentours Belgique et une partie de l'Allemagne on est un acteur important du marché de l'électricité du gaz et on a pas très loin ici d'ailleurs un petit dispatching électrique et gazier qui nous permet aujourd'hui d'acheter directement sur les hubs et de contribuer à ce qu'on appelle la gestion des équilibres aussi bien gaz et électricité qui nous permet de livrer de manière optimisée sur chacun de nos sites les quantités d'énergie dont ils ont besoin qui nous permet d'ailleurs quelquefois de dire à nos sites ça montre que la problématique achat peut aller loin qui nous permet qu'on nous conduit quelquefois de dire à nos sites et est-ce que tu peux arrêter tes machines pendant 3-4 heures parce que je suis capable de valoriser l'électricité que j'ai disponible dans des conditions qui sont bien meilleures que celles que tu peux obtenir en fabriquant ton carbonate de soude ou ton PVC je ferme ces parenthèses là donc on a une vision chez Rodia qui était très centralisée qui a permis de développer une professionnalisation des équipes une standardisation des démarches qui était absolument nécessaire et puis on s'est aperçu que ça avait un inconvénient sur la partie matière première c'est que ça éloignait le business d'un élément qui est clé pour lui qui est les conditions de fourniture de ces matières premières et qu'effectivement quand une équipe business fait sa stratégie on est une industrie qui est à la fois de très long terme pour ses investissements mais très court terme dans son activité opérationnelle les choses peuvent changer chez nous d'un mois sur l'autre voire même d'une semaine à l'autre on avait le sentiment que c'était créer une distance entre celui qui connaissait le marché des matières premières et l'équipe business et donc au moment où l'opération Solvay est apparue nous étions nous chez Rodia face à cette interrogation qui était de dire il faut qu'on change les règles du jeu il faut qu'on remette les acheteurs de matières premières dans les business non pas parce que ce qu'on avait fait avant n'était pas bien mais parce qu'on a atteint un niveau de maturité qui nous permet de conserver les bonnes pratiques achats tout en ne créant pas une distance artificielle entre les différentes composantes d'un business les achats de matières premières étant bien sûr un de ces éléments là et donc quand on est arrivé chez Solvay si j'ose dire et qu'on a commencé à réfléchir avec eux là il y a eu effectivement un petit moment où on avait du mal à se comprendre et on a dit mais attendez une pratique achat très développée c'est la super centralisation et vous venez nous dire qu'il faut décentraliser donc on est on a décidé de continuer dans cette idée là et aujourd'hui effectivement dans notre organisation les acheteurs de matières premières sont dans les dans les équipes business difficulté c'est de maintenir la qualité des bonnes pratiques c'est de maintenir la qualité des échanges et ça montre d'ailleurs je suis d'ailleurs convaincu avec 55 ans et quelques cheveux gris qu'il n'y a pas d'organisation optimale il y a des organisations qui conviennent bien à des degrés de maturité à des moments donc aujourd'hui nous avons nous considérons que la maturité de notre organisation achat nous permet effectivement de laisser les achats de matières premières dans nos business il faut que nous restions extrêmement attentifs à la qualité des méthodologies qui sont employées à la qualité des personnes et ça ça renvoie à un rôle qui est beaucoup plus beaucoup plus dans le domaine du challenge et de l'appui de la direction des achats qui n'a plus de responsabilité opérationnelle dans ce domaine mais qui est là pour aider les business units à s'assurer qu'elles ont bien les bonnes pratiques achats de matières premières et qui est là pour rassurer la direction générale sur le fait que notre principe d'organisation est le bon très bien merci alors peut-être une dernière question peut-être un peu vous qui avez été des deux côtés de la barrière dernière question quelles recommandations vous donneriez au directeur achat aujourd'hui dans le dialogue avec la direction générale dans le contexte que vous voyez alors vous êtes dans le monde industriel donc mais non mais je crois que je l'ai un peu dit en évoquant certains des points qui me paraissaient des points qui me paraissaient clés je crois que si un de mes collègues CEO ou PDG vous dit scrogneuigneu je compte sur toi pour faire ceci ou cela la première réponse c'est de dire je ne peux pas le faire seul je crois que c'est je ne vois pas beaucoup de situations dans lesquelles une direction des achats puisse donner son plein potentiel en étant le seul acteur responsable de cet élément de la performance collective de l'entreprise c'est forcément un travail collectif et il faut forcément que la direction générale accepte d'embarquer l'ensemble de l'organisation du groupe autour d'une démarche achat de grande qualité deuxième commentaire il est probablement autour de l'instrument de mesure c'est de dire il faut qu'on soit d'accord sur ce que tu attends de moi et surtout sur la manière de le mesurer et ça il faut il y a des consultants qui sont capables de proposer des systèmes des systèmes de très bonne qualité mais il faut qu'il y ait un consensus autour de l'instrument de mesure à défaut de quoi le débat part très vite dans des directions qui l'amènent à être un petit peu moins productif et puis peut-être le dernier point autour de la qualité des personnes je crois qu'il y a assez un domaine dans lequel il ne faut pas faire de sacrifice je pense qu'on a vraiment besoin pour qu'une direction des achats soit performante et bien il faut que l'entreprise dans laquelle j'exerce soit consciente que ça suppose un investissement en termes de personnes et je dois dire que c'est certainement un des points clés de la réussite et puis et puis un directeur des achats il doit vraiment être il doit faire partie de la il doit avoir des occasions d'interaction avec la direction générale sur la stratégie qui lui permet de se projeter sur demain et après demain ça c'est important aussi parce que c'est une fonction qui est très opérationnelle donc on est on est très tenté par le court terme et je pense qu'effectivement je dois souvent demander à mon directeur des achats quelle est la tendance des prix sur tel ou tel marché à très court terme n'empêche que dans un métier comme le nôtre qui est très capitalistique je le disais avoir une vision et c'est pas très facile mais avoir une vision de comment va se comporter telle ou telle matière première dans les 5 à 10 prochaines années en essayant d'avoir une perception de ce que sont les équilibres offre-demande c'est quand même un élément essentiel et là aussi il faut faire partie de cette il faut que la direction des achats fasse partie de cet échange là merci beaucoup Jean-Pierre donc je pense qu'on va passer la parole et le micro dans la salle Arthur peut-être je vois Arnaud Lamzan merci d'abord c'est passionnant j'ai deux questions la première vous disiez que vous aviez remis les acheteurs de matières premières dans les business units est-ce que vous fonctionnez ça fonctionne par système de lead buying parce que un acheteur qui est dans une business unit il n'est pas dans l'autre il a eu des synergies sur les achats de matières premières j'imagine oui mais la réalité quand même c'est quand on regarde nos matières premières les plus importantes elles sont généralement spécifiques à une business unit c'est-à-dire le cas général sauf l'énergie bien sûr mais là nous l'avons traité dans un ensemble à part et dans le cas de l'énergie nous n'avons pas remis les acheteurs l'énergie reste achetée de manière active bien sûr par le groupe je vois certains qui disent bah oui bien sûr on a eu un peu de mal dans le moment de l'intégration avec Solvay en particulier dans les métiers qui étaient les plus énergivores PVC carbonate de soude les premières actions ils étaient de dire attendez on ne va pas laisser quelque chose qui est aussi important à une équipe d'achat et d'ailleurs le choix qu'on a fait je m'y arrête un instant parce qu'il est il est assez original c'est que notre équipe achat à matières premières est organisée comme une business unit avec un PNL ce qui change un tout petit peu ce qui change un tout petit peu l'approche parce que dans ce domaine là ça s'y prête bien et effectivement ce n'est pas un PNL qui conduit à un EBITDA très important mais ils ont une ils ont une responsable en masse mais ils ont une responsabilité qui effectivement en fait une vraie équipe business je reviens à votre question on fonctionne effectivement avec des lead buyers lorsque nous avons des matières premières qui sont partagées et puis nous avons des nous avons des matières premières secondaires dans lesquelles elles sont restées gérées collectivement par les matières premières principales la réalité de notre métier fait qu'elles sont assez différentes d'un business à un autre alors si vous me permettez une deuxième question vous avez relevé ce que vous estimez une insuffisance de captation de l'innovation chez vos fournisseurs est-ce que synthétiquement c'est un énorme sujet depuis quelques années chez beaucoup de monde vous pourriez nous dire ce que vous envisagez de faire pour avancer dans cette direction non je souris parce que je souris en regardant d'ailleurs Christophe parce que c'est un domaine dans lequel on a un petit peu de mal à avancer je pense qu'on est un peu victime on est un petit peu victime alors pour une partie des commodités que nous achetons on est un petit peu victime de cette idée que quand on achète des produits simples c'est difficile d'être innovant mais quand on regarde comment certains de nos clients se conduisent vis-à-vis de nous comment nous nous conduisons vis-à-vis de ces clients on voit bien que ce n'est pas la réalité non là je pense que la réponse elle est vraiment dans la relation partenariale qui doit s'établir entre direction achat et global business unit on a des systèmes de plan d'action achat qui sont déclinés par GBU dans lequel on se fixe de manière conjointe des objectifs à atteindre pour l'année qui vient et on suit d'ailleurs bien sûr la réalisation de ces objectifs on est très tourné vers des objectifs réduction de coût il faut que de manière beaucoup plus systématique on introduise des objectifs innovation et je pense qu'il faut simplement qu'on réalise et je trouve qu'on en est encore à un stade où on n'a pas complètement réalisé que même dans nos métiers même nous qui sommes acheteurs de oui de commodité enfin 4,5 milliards de matières premières il y a des approches innovantes que peuvent nous apporter nos fournisseurs il y a bien sûr des sujets sur lesquels on le fait assez naturellement mais sur une cette masse importante d'achat de matières premières on a beaucoup d'efforts à faire pour essayer d'avancer et je crois que ça ne peut se faire qu'au travers d'une approche dans laquelle direction des achats avec sa connaissance du marché des fournisseurs et puis aussi la connaissance d'un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer assez largement au sein du groupe et les équipes des Global Business Unit peuvent travailler pour mettre au point ces plans d'action il faut que nous soyons plus là aussi j'annonce une banalité pour des gens qui sont dans la direction des achats mais il faut qu'on arrive à faire porter le débat sur autre chose que les coûts et les volumes et qu'on arrive effectivement à mettre dans la balance un certain nombre d'autres éléments qui peuvent être des leviers de performance tout à fait remarquables merci bonjour je suis Sylvie Noël je suis la directrice des achats COVA j'avais une petite question concernant le fait de créer une dynamique entre les directions métiers et les directions des achats sur lequel nous sommes fatalement tous d'accord pour arriver à cette synergie vous avez incentivé les directions métiers et les directions achats sur les mêmes objectifs alors ça ne peut pas être sur les mêmes objectifs parce que nos directions métiers qui seraient chez nous des directions métiers donc des GBU elles ont des comptes d'exploitation mais ce qu'on a essayé ce qu'on a essayé effectivement de faire c'est d'avoir une cohérence entre les objectifs de la direction des achats et l'objectif de nos business qui est généralement tout simplement la dernière ligne du compte d'exploitation et c'est toute la réflexion autour des indicateurs tel que je l'indiquais c'est à dire que les indicateurs ça ne peut pas être des choses un petit peu éthérées et lointaines il faut quelque part que ça se termine par millions d'euros mais simplement il faut quelques références et quelques règles de calcul et ce qu'on a essayé de faire surtout c'est de faire en sorte que les savings puisque là aussi pour une direction des achats c'est traditionnellement l'indicateur ça s'appelle des savings ils soient validés par les business units et donc on a un processus structuré de validation des savings des objectifs on se fixe des objectifs en début d'année et puis on les suit au fil de l'année mais c'est la validation et conjointe direction des achats business et quand ça marche bien ça marche bien 90% du temps aujourd'hui on a une vision partagée oui on a fait 100 millions de savings et j'allais dire grâce à la direction des achats non parce qu'on sait bien que c'est les deux parties qui ont contribué à ça mais ça ça va servir ça va servir de référence pour l'incentive de l'équipe achat bonjour je suis le directeur des achats du groupe TF1 vous avez souligné l'importance des interactions entre la direction générale et la direction des achats au delà des leviers classiques qui sont les savings et les massifications les rationalisations de panne et de fournisseurs sur la stratégie sur l'innovation sur le business développement et un certain nombre de points comment ça fonctionne exactement est-ce que votre directeur des achats fait partie du directoire parce que ce qu'on s'aperçoit souvent dans beaucoup de directions c'est qu'on a un peu du mal à faire fonctionner ces interactions puisque le directeur des achats est rarement membre du comité exécutif et par définition est moins identifié sur ce type d'interaction alors le comité exécutif du groupe est constitué de 6 personnes aujourd'hui qui ont toute la caractéristique d'avoir un background business et de superviser même si nous privilégions un comportement très collectif le message fort chez nous c'est la collégialité du comité exécutif donc les 15 business font face à l'ensemble des 6 membres du comité exécutif mais nous avons réparti pour des raisons pratiques des supervisions et donc un des membres du comité exécutif supervise la fonction achat en revanche celle-ci n'est pas directement au comité exécutif dans notre mode d'organisation si nous avions ce que nous n'avons pas une instance en tout cas on n'a pas aujourd'hui une instance un peu plus large c'est vrai que probablement DRH direction des achats et direction de la R&D et industrielle seraient les 4 fonctions qui sont très proches du comité exécutif et qui devraient en faire partie maintenant ce que nous essayons de faire c'est de faire participer ces directions achats aux interactions que nous avons avec nos business units de manière à les associer aux réflexions stratégiques on est il y a une stratégie de portefeuille pour le groupe une sorte de macro stratégie mais les éléments qui sont importants pour nous c'est plutôt les plans stratégiques de chacune de nos 15 global business units et là il faut que la direction des achats soit partie prenante en particulier pour les aspects clés que sont les matières premières et l'énergie mais c'est un c'est un sujet en perpétuel sur lequel il faut une vraie implication personnelle du directeur des achats enfin dans une organisation que la nôtre le directeur des achats passe du temps à aller voir les équipes de direction de chacune de nos global business units pour s'assurer de l'alignement entre ces troupes et et celles et les priorités stratégiques ou opérationnelles de la business unit et donc c'est vraiment un travail de networking assez fin qu'il faut qu'il faut réaliser Bonjour Patrice Fortin groupe Galerie Lafayette vous avez évoqué l'implication des achats je dirais sur la réflexion à des marchés à 3, 5 ans et autres également à votre volonté que les achats sont impliqués sur l'innovation est-ce que vous faites participer à votre direction des achats dans la partie business development alors à nouveau notre mode d'organisation y conduit à ce que une part importante du business development soit faite dans chacune de nos global business units et là oui il faut que la partie achat la plus proche du business achat de matières premières soit énergie soit associée à cette démarche et lorsque nous avons des projets de développement spécifiques identifiés nous sommes attentifs même si il y a sûrement des cas où on passe au travers de cela mais nous sommes attentifs à ce que l'équipe achat soit associée à ces réflexions et à ces démarches le business développement au sens où vous l'entendez probablement chez nous c'est plutôt une vision très macro du portefeuille donc là oui on a quelques interrogations stratégiques sur certains de nos business qui reposent beaucoup sur les problématiques d'accès à un certain nombre de ressources en matière première énergie au premier rang et dans lesquelles il est absolument indispensable d'associer nos équipes maintenant il faut être modeste il y a 5 ans nous n'avions pas du tout anticipé nous n'étions pas les seuls ce qui s'est finalement produit en matière énergétique aux Etats-Unis et qui aujourd'hui est un driver majeur de l'industrie chimique et ça veut dire que nul n'est parfait et si je vais sur des choses un petit peu plus un peu plus techniques ou un peu plus complexes on a des produits qu'on peut fabriquer à partir de divers coupes pétrolières là aussi le prix relatif de ces divers coupes qui peut amener à des écarts de compétitivité assez importants entre des acteurs qui font la même chose mais qui le font différemment là aussi c'est des choses sur lesquelles on n'a pas toujours été capable d'anticipation enfin le plus gros truc qu'on ait manqué c'est le développement du Shell Gaz aux Etats-Unis sur des projets d'acquisition la direction des achats est très bien oui alors sur des projets d'acquisition alors là aussi là aussi tout dépend du projet mais la maturité que je pense nous avons dans le domaine des achats nous fait identifier les synergies achats comme étant un élément et donc si elles sont faibles on ne dérangera pas beaucoup la direction des achats sur le sujet en revanche on a des situations dans lesquelles ces synergies achats sont à sinon à la base en tout cas des éléments importants du business plan d'acquisition et là nous les faisons nous les faisons participer notre enfin la direction des achats dans le groupe aujourd'hui avec une crédibilité qui fait que oui elle est à sa place dans ses discussions et dans ses réflexions à la fois au niveau corporel sur des sujets qui le justifient mais j'allais presque dire aussi et surtout au niveau des GBU des Global Business Unit lorsque celles-ci préparent leur plan stratégique ou travaillent sur des projets qui sont qui concourent à la mise en oeuvre de ce plan stratégique on va peut-être encore prendre une ou deux questions parce que vous avez une contrainte de temps je suis encore dans ma contrainte de temps oui bonsoir Philippe Roch adjoint au directeur des opérations chez Valourec je vous rassure personne n'a vu arriver l'échelle gaz mais il y en a qui sont très contents après il faut en profiter ma question est plus précisément 15 GBU ça peut être beaucoup en transverse vous n'avez jamais réfléchi à un niveau intermédiaire de regroupement pour au moins certaines catégories on l'a enlevé en fait on l'a enlevé non c'est une très bonne question bon alors d'abord le modèle on l'a d'abord expérimenté chez Rodia avec 7 ou 8 GBU c'était relativement facile le CEO peut voir dans tous les exercices trimestriels mensuels c'est un peu dur mais trimestriels ou annuels de revues opérationnelles de revues stratégiques c'est assez facile de voir 7 ou 8 business c'est un peu plus compliqué à 15 je le reconnais non enfin le choix que nous avons fait et qui correspond à notre métier c'est de se dire que il faut donner à une équipe de management la responsabilité d'un champ stratégique cohérent sur lequel il peut déployer une stratégie et si on lui donne un champ trop large dans lequel en fait il y a plusieurs objets ça ne crée pas de vraie synergie que de demander à quelqu'un de les coiffer donc on a accepté dans notre mode d'organisation que la plus grosse de nos GBU fasse plus de 2 milliards d'euros et la plus petite doit faire un peu moins de 200 donc c'est mais quand on en prend pour ceux qui connaissent un tout petit peu la chimie on a une activité dans le domaine des silices on a une activité dans le domaine des terres rares on peut se dire dans les deux cas c'est de la chimie minérale il y a un footprint mondial qui est pas très différent on va les mettre ensemble et on a fait cette expérience dans le passé sauf que dans la réalité on a quand même bien un patron qui passe la moitié de son temps à s'occuper d'un truc la moitié à s'occuper de l'autre et si on a vraiment des métiers qui sont intrinsèquement différents des stratégies qui sont différentes ça ajoute pas grand chose et ensuite on pourrait se dire on a qu'à dire que les membres du comité exécutif sont des patrons de super GDU et puisqu'ils supervisent on agglomère les PNL là aussi on a refusé ce choix on s'est posé la question on a refusé ce choix en privilégiant le travail collectif tous les membres du comité exécutif ont des incentives qui sont liés à la performance du groupe tout entier pour éviter une situation où au comité exécutif où on prend les décisions les plus importantes chacun soit porteur des intérêts de l'activité qu'il est supposé superviser maintenant la limite évidente du modèle que vous pointez c'est que si demain on fait encore quelques belles opérations de croissance qui nous conduiraient à nous diversifier un peu plus on atteint probablement les limites du modèle et il faudrait probablement se reposer d'autres questions mais aujourd'hui ça nous paraît bien convenir à ce qu'on souhaite même si je veux dire qu'au mois de décembre c'était la première année où on terminait le cycle de management du nouveau groupe je dois dire qu'à force d'avoir vu par série de 15 des budgets des plans stratégiques et puis des revues trimestrielles du quatrième trimestre je n'étais pas mécontent de partir en vacances donc bonjour Christopher Gérard directeur des achats de l'AFPA dans votre parcours qui est finalement un peu atypique tel qu'il a été annoncé puisque finalement directeur des achats président du directoire dans ce que vous avez présenté vous nous avez dit faire vraiment attention sur la mise en place l'empowerment de la direction des achats en particulier sur le projet stratégique son développement et les gains ou la performance des achats la question ne se pose pas pour vous juste sur Solvay mais je dirais au niveau des autres présidents de directoire au niveau des autres présidents directeurs généraux que vous côtoyez est-ce que vous avez l'impression d'être atypique ou est-ce que aujourd'hui c'est un mouvement qui est partagé je dirais par vos autres collègues non moi j'ai pas le sentiment d'être alors ce qui est un peu atypique c'est le fait que j'ai moi-même exercé la responsabilité des directeurs des achats pendant quelques temps pour la manière dont il faut le voir c'est sans doute que chez Rodia et chez Solvay la vision que nous avons c'est que ce poste du directeur des achats c'est un poste business entre guillemets et on essaye d'y faire passer des gens qui sont sur une trajectoire de développement de type business mon successeur Pascal Jouery est rentré au comité exécutif aujourd'hui après avoir été patron de quelques business donc et j'espère que le mouvement se continuera donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir alors est-ce que je sens mes collègues patrons de grands groupes industriels très préoccupés des achats oui oui ça je je le dis avec je le dis avec force et je sens aujourd'hui que certains sont très familiers avec ce sujet d'autres le sont moins certains sont dans des dans des situations dans lesquelles la massification est facile pour d'autres c'est un peu plus compliqué mais je sens une part je sens moi j'ai vu ces dernières années monter une préoccupation sur ce sujet qui est qui est grande et quand je rencontre des clients qui sont aussi de grands groupes industriels quand je les rencontre en tant que fournisseur là aussi je sens une préoccupation autour de ces problématiques achats qui est très forte même pour aller chercher des choses plus exotiques j'ai été quelque temps au conseil d'administration de la SNCF j'ai vu naître une prise de conscience assez forte autour de ce autour de ce thème et d'ailleurs une diversification c'est vrai que là j'ai beaucoup parlé d'ailleurs j'aurais pu le on a beaucoup parlé savings en fait donc un pack P&L mais la problématique direction des achats contributeur à la génération de cash du groupe est aussi un sujet très important et aujourd'hui je pense que tous les groupes qui ont un bilan solide ou qui l'ont un peu moins sont très attentifs à leur situation de bilan très attentifs à leur working capital et là la direction des achats a un rôle très important à jouer dans un premier temps pour permettre d'extraire un certain nombre de gains en améliorant structurellement les besoins au fond de roulement du groupe et puis ensuite en assurant une gestion qui permet de maintenir ce niveau ce niveau bas donc c'est un autre domaine dans lequel la direction des achats a une implication importante mais très franchement le degré enfin je pense que vous devez le sentir au moins pour ceux d'entre vous qui sont dans les entreprises industrielles le degré de préoccupation d'attention portée à la fonction achat est de plus en plus grand très bien je crois qu'on si encore une question moi je veux bien la prendre et après je vous laisse Jean Potage enseignant en matière d'achat je reviens sur l'innovation avec les fournisseurs sur ce plan là la négociation de tout ce qui tourne autour de la propriété intellectuelle est un vrai sujet est-ce que c'est un chantier chez vous j'imagine que sur les processus les procédés les molécules etc il y a des vrais sujets derrière tout ça et les achats ne sont pas forcément aujourd'hui rompus à des négociations sur ce thème là non c'est vrai alors pour nous c'est un sujet important mais plutôt dans notre situation de vendeur vis-à-vis de fournisseurs avec qui on a des discussions sur ce thème on a quelques on a quelques principes après ça les situations sont suffisamment diverses pour qu'on pour qu'on discute mais c'est vrai c'est vrai qu'on transfère rarement de la propriété industrielle à nos à nos clients et on est prêt dans un certain nombre de cas à leur concéder des exclusivités mais qui sont toujours plutôt limitées et qui doivent forcément avoir des contreparties dans la partie achat on a assez peu ce type de sujet probablement parce qu'on travaille pas suffisamment autour de ces problématiques autour de ces problématiques d'innovation je pense qu'assez spontanément on accepterait le même type de logique si on conçoit bien que la propriété industrielle elle est plutôt du côté de celui qui a développé celui qui produit qu'en revanche la liberté d'utilisation est un point important pour les deux pour les deux parties voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que ça vous a permis en tout cas un échange intéressant mais franchement moi je suis vraiment convaincu et je je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'autres aventures industrielles dans ma carrière ou si je resterai dans ce secteur de la chimie mais je suis vraiment convaincu de l'extrême importance de cette fonction achat et la dynamisation enfin le fait d'avoir une équipe enthousiaste avec des objectifs clairs qui se sentent reconnus comme un qui se sentent reconnus comme un élément de la performance collective du groupe je pense que c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est très fort et surtout qui se sentent complètement intégrés enfin sur nos plus belles expériences achats c'est quand on se retrouve avec les patrons de business et les principaux collaborateurs de la direction des achats pour se dire ensemble on va se donner des objectifs ambitieux et puis se retrouver un petit peu plus tard et dire ouais on les a alors jamais complètement mais s'ils ont été suffisamment ambitieux mais on les a largement atteints merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup